Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi vous devez vous méfier absolument du régime Pinel. C'est parti ! En réalité, la première chose qui est un gros problème avec le Pinel, c'est que l'avantage fiscal qu'ils vont vous donner chaque année, on va vous parler de 1 500, 2 000, 3 000 euros d'avantages fiscales, donc en déduction de vos impôts, de votre impôt sur le revenu, va être immédiatement gommé de l'autre main. Ce qu'on vous a donné d'une main avec l'avantage Pinel, on va vous le reprendre puisqu'on va vous imposer sur les revenus fonciers de l'autre côté, donc ça va venir gommer cet avantage. Et vous allez finalement vous retrouver uniquement avec les problématiques liées à ce type de projet. En 1, souvent, l'emplacement ne va pas être idéal. Quand on investit en Pinel, on investit dans des logements neufs qui sont souvent dans des zones peu attractives, peu intéressantes et éventuellement, comme on l'a vu dans de nombreux scandales, mal desservis par les transports, ce qui peut entraîner des conséquences très lourdes. En 2, le problème, ça va être le prix d'achat. Si vous regardez sur Internet, vous allez constater très facilement que souvent, les programmes proposés en Pinel sont 20% au-dessus du marché. Et pourquoi ? Pour une raison très simple, parce que les promoteurs se permettent de vendre plus cher parce qu'ils savent que les investisseurs sont aveuglés par l'avantage fiscal. Le dernier facteur qui est très embêtant avec l'investissement Pinel, c'est que souvent, c'est de la vente sur plan. Alors la vente sur plan, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont vous vendre un programme qui ne sera construit que dans 18 mois, 24 mois, voire plus pour les programmes qui sont les plus longs. Et c'est un petit peu gênant parce que ça va vous bloquer pendant tout ce temps-là. Vous avez ce projet qui n'a pas démarré, vous attendez qu'il démarre et finalement, ça vous bloque sur votre capacité d'emprunt.